What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2 Luke Smith qui n'est ni plus ni moins qu'un des développeurs de chez Bungie Qui travaille donc sur Destiny 2, a donné une interview pour Playstation Angleterre Et du coup ils ont fait directement une interview écrite Et je tiens donc ces informations de là Si jamais vous voulez voir cette interview, je vous invite à vous rendre dans la description de la vidéo J'ai mis les liens des deux articles, voilà Donc tout d'abord, il nous parle de la bêta Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu les informations sur la bêta Vous devez savoir que le contenu qui sera disponible Sont donc le mode explosif en PVP, donc le mode countdown en anglais Il y aura un assaut qui s'appelle la flèche inversée Et les deux premières missions du jeu, voilà Mais Luke Smith nous dit également qu'il y aura des surprises en plus pendant la bêta Donc évidemment il ne les a pas dévoilées Pour ceux qui étaient présents sur la bêta de Destiny 1 Vous savez on avait donc un assaut sur la terre, 2-3 missions Et l'exploration sur la terre sur le cosmodrome à l'époque Et le dernier soir, vraiment la dernière soirée de la bêta Ils ont donné aux joueurs la possibilité de faire la première mission sur la lune Voilà, c'est ouvert pendant 3-4 heures Si je ne dis pas de bêtises Et bien il est fort possible que là encore une fois Il y ait ce genre de choses qui soient mis en place sur la bêta de Destiny 2 Donc si jamais vous jouez à la bêta de Destiny 2 Je vous conseille fortement d'y jouer la dernière soirée Et il se pourrait qu'il y ait quelques surprises qui apparaissent directement dessus Voilà, pour rappel donc la bêta Quelles sont les dates ? Donc la bêta ouverte, donc celle qui sera vraiment ouverte à tous Sans faire de précommande Se passera du 21 au 23 juillet Pour ceux qui ont précommandé le jeu sur PS4 Vous aurez accès dès le 18 juillet Pardon, donc du 18 au 23 Et sur Xbox One L'accès sera anticipé à partir du 19 juillet Donc du 19 juillet au 23 juillet Voilà, et à savoir que la bêta sera disponible à 19h Pour chacune de ces plateformes Dans la suite de l'interview PlayStation demande à Luke Smith S'il y avait une signification à travers ce changement de pull Pendant le reveal de Destiny 2 Vous n'avez peut-être pas suivi Mais Lady en avait parlé pendant une vidéo Et elle avait fortement raison En fait, Luke Smith pendant le Destiny reveal A changé de pull entre deux cinématiques Et il y a bien une signification Il y a bien confirmé Il y a bien un secret là-dedans On ne sait pas de quoi il s'agit pour l'instant Il n'a pas voulu en dire plus Il a dit que ça sera dévoilé en temps et en heure Mais si jamais vous voulez chercher de votre côté Je vous mets le screen des deux pulls Voilà, qu'il a porté pendant ce reveal Et du coup, n'hésitez pas à partager Pourquoi pas dans l'espace des commentaires Vos petites idées En tout cas, voilà Ce changement de pull avait bien une signification Et Lady avait bien mis le doigt là-dessus Dans la suite de l'interview Il y a vraiment un passage assez flou Avec des termes anglo-saxons Des termes même peut-être plus américains Je ne sais pas du tout Mais en tout cas, c'est assez difficile à comprendre Nous, ce qu'on a pu comprendre là-dedans C'est que Luke Smith parle du développement De l'identité des personnages En gros, chaque perso aura une propre identité Plus distincte et mieux identifiée Au travers des équipements Notamment, voilà C'est ce qu'on a compris de ce petit passage N'hésitez pas à aller lire C'est le tout premier lien Franchement, moi, c'est ce que j'ai compris En tout cas, de ce qu'il disait En tout cas, il faut savoir que désormais Au travers des armes Ils auront la possibilité de patcher Arme par arme Et ce n'était pas le cas en fait Dans Destiny Il faut savoir que dans Destiny Quand ils voulaient patcher une arme Et bien en fait, ils patchaient toute la classe d'armes C'est pour ça qu'à un moment donné On a vu tous les éclaireurs se faire patcher Tous les revolvers à un moment donné Aussi se faire patcher Voilà, tous ces genres d'armes Se faire patcher Comme les fusils à pompe également Et bien tout simplement C'est parce qu'ils ne pouvaient pas Patcher arme par arme Mais bien toute la classe d'armes A chaque fois Et ça sera différent pour Destiny 2 S'il y a une arme Qui prend le dessus sur les autres Ils pourront patcher uniquement cette arme là Et ça, c'est plutôt positif Parce que c'est vrai que d'un coup On se retrouvait Avec des armes Qu'on aimait Voilà, qu'on appréciait jouer Et d'un coup Bim On les perdait toutes en gros Et c'était assez dommage Sachant qu'il y avait des armes Certes qui étaient abusées Mais d'autres qui l'étaient moins Et qui auraient pu rester Telles qu'elles l'étaient à l'époque Et du coup Ça sera le cas pour Destiny 2 Et ça franchement C'est un gros point positif Notamment je pense Au niveau du PVP D'ailleurs Tant qu'on parle du PVP Il faut savoir également Qu'il a confirmé Il aura son propre mix audio Pour avoir une plus grande immersion Et apparemment Ils sont assez satisfaits Du mix audio fait au niveau du PVP Donc ça c'est plutôt Une bonne chose également Dans la suite de l'interview PlayStation pose la question Que vont devenir les personnages Tels que Maître Raoul Ou encore Amanda Holiday Et là A la grande surprise Luke Smith Confirme que des personnages Seront de retour Mais que d'autres vont disparaître Et au début du jeu On ne saura pas pourquoi Mais que ces personnages Vont revenir plus tard Dans l'histoire Et c'est à ce moment là Qu'ils nous raconteront Eux même leur histoire Ce qu'il s'est passé Pendant leur absence Et pourquoi Ils ont été absents Et ça c'est vraiment cool Parce que dans Destiny 1 Ce qui manquait C'était vraiment le scénario Franchement Il fallait chercher les cartes de grimoire Pour vraiment connaître L'histoire du jeu Là on sent que pour Destiny 2 Ils ont vraiment mis l'accent Sur le côté histoire Et scénario du jeu Que c'est beaucoup plus scénarisé Et franchement C'est un gros point positif Et par la suite Franchement Grosse surprise Il parle également de Maître Raoul Donc là On peut tirer diverses conclusions Ou diverses théories Plutôt Autour de Maître Raoul Parce qu'il nous dit tout simplement Qu'est-ce que serait Destiny Sans Maître Raoul Je ne sais pas En gros Est-ce que Maître Raoul Sera absent au début du jeu Et il va faire son retour Un petit peu plus tard Ou en gros Est-ce qu'il veut nous dire Qu'il y a des personnages Importants Qui ne pourraient pas disparaître du jeu Pour le moment Aucune idée Voilà on peut faire Vraiment diverses théories On sait que Luke Smith Des fois Il aime bien faire des petits lapsus Ou il aime bien rajouter Ou dire des choses Voilà Emmener les gens vers de mauvaises pistes Pourquoi pas En tout cas Il nous parle clairement De Maître Raoul Est-ce qu'il sera Pardon de retour Au début du jeu Ou est-ce qu'il reviendra Un petit peu plus tard Comment du coup Pourrait-on ouvrir nos engrammes Pour l'instant Il va falloir vraiment attendre Avant d'avoir des nouvelles A ce niveau là Quel personnage Vaut revenir Quels personnages seront absents Au niveau du jeu Voilà ça Vraiment gros point d'interrogation En tout cas Il est clair que Tous les personnages Que l'on connait à la tour Ne seront pas de retour Dès le début de Destiny 2 En conclusion de ce premier article La personne de chez PlayStation A posé la question suivante A Luke Smith Êtes-vous confiant Dans votre capacité A surprendre les joueurs Qui ont énormément de temps de jeu Et Luke Smith a répondu Si je ne croyais pas à l'équipe Et à ma capacité A ravir et surprendre les joueurs Je devrais changer de travail Donc ça c'est plutôt une bonne chose Vraiment ceux qui ont énormément de temps de jeu Comme vous et moi Il y a des gens qui ont énormément de temps de jeu On en a quand même pas mal également On espère être surpris Qu'il y ait pas mal de nouvelles choses Dans Destiny 2 On n'attend pas On ne veut pas un Destiny 1.5 On veut vraiment quelque chose de tout nouveau Et apparemment C'est ce qu'on devrait avoir Pour Destiny Il dit même Que le jeu offrira plus de choses à faire Que n'importe quel jeu De chez Bungie Et ça franchement C'est plutôt une bonne chose C'est ce qu'on attend évidemment Beaucoup plus que pour Destiny 1 En tout cas Et puis il faut savoir Que l'effectif au sein des studios A triplé Il me semble A triplé Pour le développement de Destiny 2 Par rapport à Destiny 1 Donc évidemment On attend également Plus de contenu Ça c'est normal Enfin Pour finir cette vidéo On va parler rapidement D'un article Qui a été publié Sur le site de Gamerunt Et qui reprend des propos De Luke Smith Donc le lien est en description De la vidéo également Et on apprend tout simplement Que Luke Smith dévoile Que Destiny 2 mettrait en vedette Des chasses au trésor Impliquant des cartes spéciales Donc pour l'instant On ne sait pas Si ces cartes spéciales Sont des indices textuels Ou si au contraire Il va falloir utiliser Nos connaissances sur le jeu Vous savez Connaître le nom Des petites zones sur les maps Pour aller chercher un trésor A tel endroit Ou à tel endroit Toujours est-il Qu'il y aura une chasse au trésor Qui sera mis en place Sur Destiny 2 On ne parle pas ici Du nouveau mode de jeu Flashpoint De cette nouvelle activité hebdomadaire On parle vraiment D'une chasse au trésor Et ça c'est vraiment Un bon point Franchement ça va être Vraiment terrible De se rendre sur Les différentes destinations Du jeu Pour chercher des trésors J'ai vraiment hâte De voir ce que ça peut donner A priori On pourrait avoir Des informations Sur ce type de chasse au trésor Avant la sortie du jeu Peut-être également Sur la bêta Pourquoi pas En tout cas J'ai vraiment vraiment hâte D'en apprendre plus Là-dessus J'espère vraiment Que l'ensemble de ces informations Vous ont plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De tout ça Dans l'espace des commentaires Quant à moi Je vous laisse Et je vous dis à très bientôt Les potes Prenez soin de vous Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada